Lorsqu'il peint cette image puissamment érotique de la féminité, Titien est le plus grand peintre vénitien de son époque. Sa maîtrise de la peinture à l'huile, qui lui permet de jouer avec de subtiles graduations de couleurs, idéales pour incarner la douceur de la peau et des tissus, séduit les mécènes royaux et aristocratiques à travers toute l'Europe. Célèbre pour ses portraits, Titien l'est tout autant pour avoir su transfigurer la poésie classique et la mythologie en images séduisantes. Ce tableau, qui n'entre dans aucune catégorie, est une véritable célébration du nu féminin. Le propriétaire original de ce tableau, Guidovaldo della Rovere, attribua le nom de Dona Nuda à son modèle, une allusion à la beauté idéalisée de la tradition vénitienne, représentant à la renaissance des courtisanes vêtues, connues sous le nom de beauté généralement semblable à cette femme, à la peau et aux cheveux clairs. En la dévêtant et en la représentant allongée, couvrant sa nudité de sa main gauche, ou attirant l'attention sur elle, Titien adapte la Vénus endormie, réalisée par son maître Giorgio Onné en 1510. Son nu est éveillé et pose sur le spectateur un regard d'une candeur désarmante. La jeune femme semble consciente de son pouvoir érotique et tient des roses rouges contre sa peau pâle que met en valeur derrière elle une tenture vert foncé. Biographe du Titien, Vasari parle de Vénus pour la décrire, sans doute parce qu'il était alors inhabituel de voir une femme réelle représentée ainsi dans un cadre résolument domestique. Les femmes aperçues dans le fond sont penchées sur un cassone, un coffre de mariage traditionnel. Le myrte sphérique est associé au mariage et le chien est un symbole de fidélité. Cette image peut avoir aussi un lien avec le propre mariage de Guido Baldo où a été peint pour son simple plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Sous-titrage Société Radio-Canada